Bonjour, aujourd'hui une vidéo spéciale, j'ai décidé de vous parler des cinq pièces, des cinq professionnels, le ticket d'entrée, d'investissement, de collection et de patrimoine, des mondes qui sont à l'abri de baisse et dans lesquels il faut investir en 2022. Tout d'abord, il faut savoir que Rolex fabrique actuellement 1 300 000 pièces. Nous estimons que sur 1 300 000, il y a environ 200 000, 250 000 professionnels et c'est là que se porte l'investissement. La définition d'une professionnelle, c'est une montre qui a été testée par Rolex sur le terrain. Voilà, ils ont beaucoup amélioré leurs mouvements, leurs aciers, leur étanchéité grâce à des prêts de montres sur le terrain. Il y a cinq pièces, nous allons les détailler une par une. Vous avez d'abord Submariner, Submariner d'eau date, Submariner date, Sid Weller, Pepsi ou Coq et Daito. Naturellement, ce sont des professionnels que l'on ne fabrique plus. Nous ne parlons pas de montres récentes parce que spéculer sur des choses que Rolex refabrique et fabrique toujours, c'est aléatoire. On va commencer par une des plus simples, Submariner, nos dates, deux lignes, typos, deux lignes. C'est une montre qui est la plus sobre de toutes les Rolex professionnelles, nos dates. Ensuite, en 2007, ce modèle-là, Rolex met quatre lignes en typos et nous l'appelons la transition parce que cette montre-là se finit en 2010 et arrive en vitrine du revendeur Rolex les céramiques. J'ai une préférence pour la lutte de lignes. Bon, la quatre lignes aussi, elle rentre en collection dans sa version transition, cinq ans de fabrication, mais elle est beaucoup plus chargée au niveau de la typo. Et depuis quelques années, les femmes achètent ce modèle-là parce que les femmes, en règle générale, n'aiment pas l'œil de cyclope, n'aiment pas la date. Clientèle de femmes qui achètent des subs, c'est des femmes d'abord très modernes, ensuite des chefs d'entreprise, des avocates. Vous voyez, il y a beaucoup de clients qui arrivent, femmes qui arrivent sur ce modèle-là. C'est une montre qui était, il y a quelques années, un peu moins cotée que les subdates. Et maintenant, cette typo de ligne a rattrapé en prix les subdates. Voilà. Là, SubmarinerDate, alors ça, c'est la locomotive. C'est un ticket d'entrée de pièces d'investissement, de patrimoine. Et il ne faut pas oublier que c'est des montres qui ont doublé en cinq ans, qui ont triplé en dix ans. Et à mon avis, ce n'est qu'un début. Mais attention, attention, qualité et impérativement les papiers d'origine. Il faut impérativement que ces montres-là soient munies de leurs papiers d'origine. Et surtout, vérifiez la qualité du cadran. Une montre peut vous paraître belle comme ça à l'œil nu. Vous voyez, vous prenez votre lombre, vous la regardez à l'œil nu, elle peut vous paraître belle. Vous prenez la loupe, catastrophe. Prise d'humidité, cadran encloqué, ça, c'est catastrophique. Conseil, je dis à mes clients, achetez une loupe dix fois. Loupe l'arche, c'est possible. Et regardez, apprenez à louper les cadrans, parce que ça, c'est fondamental. Voilà, tout simplement, ça s'apprend très vite de louper. Vous réglez votre... Et vous regardez tout, vous regardez les index, vous regardez le cadran, vous regardez le certi des aiguilles, vous regardez la qualité des aiguilles. Et dès qu'il y a quelque chose de touché, bon, c'est fini. La montre est altérée. Et là, la différence de prix se fait ressentir. Loupe l'arche dix fois, ça suffit. Les horlogers travaillent à quatre fois. Nous, en tant qu'experts, c'est pas suffisant. Quatre fois, vous avez du mal à avoir une recharge d'index, une recharge de cadran, dix fois. Dix fois, pas plus, parce qu'après, on n'en finit pas. Mais dix fois, c'est la bonne norme d'expertise d'un cadran. Apprenez à louper. Moi, j'ai formé des tas de clients à l'expertise qui sont capables d'acheter, je l'ai dit plusieurs fois, des montres dans le monde entier qui sont formées. Et ça, c'est une grande joie pour nous. Quelle qualité ! Quelle qualité ! La locomotive, la subdate, à toutes les sauces, de différentes années. Antérieurement, 99, vous avez des cadrans d'origine au trithium. Il faut savoir que les trithiums commencent à décoller par rapport à une superluminova. Évitez aussi, vérifiez bien qu'il n'y ait pas eu des changements d'aiguille. Sur les trithiums, par exemple, spécialité du SAV Rolex. On change les aiguilles au trithium, on met du superluminova. Et craque, c'est comme ça la cote. Elle plaît parce que c'est une locomotive mondiale, une subdate, c'est un ticket d'entrée d'une pièce d'investissement qui portera, d'une résistance. C'est une plongeuse, c'est une plongeuse. Mais regardez bien ce dessin-là. Il est intemporel, ça a été créé par Rolex. Toutes les marques au monde ont copié ces modèles-là. Voilà, voilà, un char d'assaut. La montre, vous vous rendez compte, la montre, elle a 20 ans, elle est neuve. C'est un dessin extraordinaire, voilà. À l'abri de toutes les modes, voilà. Vous portez ça, vous avez l'arme, je ne sais pas, c'est magnifique. La proportion, la résistance, l'étanchéité, l'automatisme, c'est... Ensuite, la fameuse sidouelle-air, montre de grande plongée. Il faut savoir qu'une sidouelle-air est toujours un peu plus épaisse qu'une submarinaire. Submarinaire, épaisseur 12 mm, sidouelle-air, épaisseur 15 mm. Étanchéité d'une sub, 300 mètres, étanchéité d'une sidouelle-air, 1200 mètres. C'est une montre qui a équipé les plongeurs de la COMEX, dans les grandes plongées, dans les plongées hydra, dans les plongées expérimentales. On estime qu'il y a eu à peu près une sidouelle-air de fabriquée pour 8 à 10 submarinaires dates. Donc, une sidouelle-air, ça a toujours, toujours plus coté qu'une sub-date. Montre très virile, qui peut se porter dans toutes les conditions, costumes, cravate, sport extrême, tout ce que vous voulez. Voilà. Ensuite, la fameuse Pepsi. Pepsi Coke. Pepsi, c'est bleu et rouge. Coke, c'est noir et rouge. L'historique, c'est la Pepsi, qui est créée en 1955. La Coke arrive dans les années 83. Voilà. Très, très belle poussée de cette montre-là. Beaucoup moins fabriquée à l'époque que les submarinaires. C'était une montre, dans les années 2003-2004, qui n'était pas un cheval de bataille. Rolex demandait beaucoup de sub-dates, no-dates, sub-dates. Et là, depuis 2012, elle a rattrapé les côtes. C'est plus rare qu'une sub-dates. Et ça a attiré beaucoup de clients. Le chemin d'un client qui achète sa première sub, actuellement, la deuxième montre, c'est Pepsi ou Coke. Très, très belle montre. C'est une montre qui est très agréable. Les couleurs sont magnifiques. Alors, sous les anciennes, là, on peut parler de patines assez exceptionnelles. Des inserts qui prennent des patines, qui font des montres uniques. Et pour terminer, la fameuse Daytona. Alors, il faut savoir que les Daytona, les plus grosses côtes, c'est sur l'acier. C'est ni sur l'or, ni sur le bicolore. Daytona, par exemple, de 2004. Alors là, il faut faire une vérification, naturellement, qualité du cadran extrême. En 2004, vous aviez encore des aiguilles fines. C'est-à-dire, c'était des aiguilles qui étaient montées sur les zénithes. Donc, première chose à faire, vérifier que les aiguilles n'aient pas été changées par le SAV Rolex en aiguilles larges. Parce que là, c'est une catastrophe. Si cette montre-là a subi un SAV Rolex, n'a pas ses aiguilles fines d'origine, elle n'est pas chez Olivine, je peux vous dire. Et ça, on le voit régulièrement. Donc, que les collectionneurs et investisseurs fassent très attention à ce jeu d'aiguilles. Il est très important. Ça, ça ne suffit pas d'être regardé à l'œil nu. Il faut vraiment travailler. Si elle a subi un service, c'est des services très délicats là-dessus. Il faut travailler sur la qualité du certi des aiguilles. Ces modèles-là de 2004 ont une âme. De tout temps, elle a fait partie des grosses côtes. Et surtout sur des modèles en acier. Vous prenez par exemple les historiques des Newman. Les records, c'est quand même des Newman acier. Il y a déjà une patine sur cette montre-là. Très jolie de qualité. C'est la plus mythique, bien sûr. Ça, c'est le ticket d'entrée. C'est le ticket d'entrée de pièces, je vous le répète, qui sont à l'abri des baisses, qui sont des pièces de collection parce qu'ils ne les fabriquent plus, et qui sont des pièces d'investissement. Le ticket d'entrée de ces pièces de collection et d'investissement est de 13 000 euros. Mais les clients me disent, mais M. Vautrin, ces pièces-là, je vous les ai achetées il y a 5 ans, ça a doublé. Ces pièces-là, je vous les ai achetées il y a 10 ans, ça a triplé. C'est une vérité. Et ce n'est qu'un début, voilà, parce que c'est un marché qui se raréfie, beaucoup de montres ont été abîmées, ont perdu leur papier, et cette qualité-là se paye. Alors les gens me disent, quel est l'avenir ? Quand on dit, je suis désolé, ça ne va pas plaire à certaines personnes. Quand on dit aux gens que ça va encore doubler dans les gens, on tient une vérité, voilà, c'est tout, on ne prend pas de risques. Le marché est porteur, parce que nous voyons édiver constamment des nouveaux clients qui veulent se diversifier en investissement. On leur dit, attention, nous on est là pour vous expliquer l'histoire Rolex. Après, selon vos goûts, selon votre budget, vous investissez, vous achetez. Mais on est là pour apporter un dialogue. Chaque montre a une histoire. Quand je vends une Rolex, j'explique l'histoire de cette montre dans l'historique Rolex. Après, c'est les goûts et les budgets. Et pour terminer cette vidéo, je voulais vous parler de cette bulle spéculative qui nous tombe dessus sur le marché de la montre depuis quelques mois. Beaucoup, beaucoup d'argent arrive sur le marché. Beaucoup de spéculateurs. L'argent des cryptos. Là, on assiste vraiment, vraiment à une bulle. Le vent de folie qui souffle, c'est sur des Pactecs neuves, des Audemars pillés neuves et des Rolex neuves. Là, il y a un vent de folie. Et ce qui m'effraie, c'est qu'on spécule sur des choses que l'on peut fabriquer. Et ça, c'est grave. C'est grave, parce que cette bulle-là, une bulle, c'est fait pour éclater. Mais là, ça prend des proportions incroyables. Un client qui m'appelle avant-hier, il me dit, je viens d'avoir une offre à 50 000 euros sur une montre. Oyster 41, couleur, cadran Tiffany. La montre vaut 5 800 euros. C'est de la folie. Vous avez des montres qui prennent 15 000 euros dans la semaine. Des trucs de fou. Mais ça va se réguler. Parce qu'il faut savoir que surpayer ces montres-là, mais surpayer à des prix de fou, derrière, vous avez Rolex qui refabrique. Il va y avoir des drôles de surprises. Moi, je pense que ce marché de folie, de spéculation effréné, va s'écrouler dans quelques mois, dans quelques années. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voilà une enchère mondiale qui est hors de la réalité des prix. Vente Patek, Tiffany, l'acheteur, une grosse société américaine ou un milliardaire américain, il paye l'équivalent de pas loin de 6 millions de dollars. La Newman, quand elle a fait 17 millions et demi, c'était une vente saine. Ça, la société américaine ou le milliardaire américain qui a payé cette montre, 6 millions et demi de dollars, il a dit fiscaliser. Mais c'est incroyable, ça. C'est loin d'être le vrai prix de cette montre-là. Elle n'est pas de 6 millions de dollars. C'est pipé. Les dés sont pipés. C'est un énorme coup de marketing. Comme la Patek qui a fait 30 millions d'euros. Exactement pareil. Exactement pareil. Il suffit de 3 ou 4 américains portent des enchères en défiscalisant et ils s'envolent. Et la pub est énorme. Le rapport marketing-pub est énorme. Parce que ce document-là, il passe dans la presse mondiale. N'oublions pas que nous sommes dans des ventes mondiales. Qui touchent Hong Kong, qui touchent New York, qui touchent la Terre entière. Et ça, c'est beaucoup de marketing. Donc attention, beaucoup d'argent sur des produits que l'on fabrique. C'est grave. Donc il faudrait quand même rester les pieds sur terre. Enfin, je peux vous dire une chose. Il y a un marché que l'on ne peut pas manipuler. C'est le marché de la Rolex de collection. Parce que d'abord, il est mondial. Il est tenu par des initiés. Et il n'y a pas de risque. Merci de nous avoir suivis. J'espère que cette vidéo vous a plu. La prochaine vidéo sera axée sur des pièces de grande collection. La dernière qui vient de rentrer, c'est une pièce très très rare, une 55-13-64. Nous sortirons 4 ou 5 pièces historiques. Les pièces des années 60-70. En expliquant sur chaque pièce l'histoire de Rolex. Je vous remercie de tout cœur et à bientôt.